Musique Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne 4L BOMECUNE Aujourd'hui, on s'occupe du répartiteur de freinage Le répartiteur de freinage, c'est vraiment une pièce critique pour la sécurité de la 4L Le rôle de cette pièce, c'est de doser la force qu'on va mettre au frein arrière Une voiture, quand elle est lancée à une certaine vitesse, n'aura pas besoin de la même force de freinage pour l'arrêter Quand elle roule à vide ou quand elle roule chargée Évidemment, quand une voiture roule chargée, il y aura besoin de plus de force de freinage, notamment à l'arrière Et ça, c'est le rôle de cette pièce là Donc le rôle fondamental de cette pièce, c'est plus le train arrière est chargé Plus la pièce va laisser passer de la pression au frein arrière pour freiner plus fort Car oui, cette pièce est fixée au niveau du train arrière Car c'est en fonction de comment est affaissé le train arrière Que la pièce va pouvoir délivrer plus ou moins de pression Donc plus la pièce est basse, plus la voiture est chargée Donc plus le répartiteur va laisser passer de pression Ça, c'est pour le cas d'un répartiteur comme notre modèle Qui est un répartiteur qu'on appelle asservi C'est-à-dire que la valeur va changer en fonction de la hauteur de la pièce Grâce ici à la tige, quand je tire dessus, j'actionne le mécanisme Il existe également des répartiteurs non asservis Donc ils servent juste à limiter la pression Mais sans changement en fonction de comment est chargée la voiture Dans notre cas, on va ouvrir cette pièce On va essayer de la sauver Même si je ne lui donne pas très cher de sa peau Je vous montre tout de suite pourquoi Alors voilà notre répartiteur Ils sont en espèce de cache qui pivote Voilà, comme ceci Et on a accès ici au mécanisme La tige ici est reliée au train arrière Quand la caisse est chargée, le train arrière va descendre Et va venir tirer sur cette tige Qui va faire basculer le petit levier qui est là Vous voyez Et va venir appuyer sur un piston A l'intérieur du répartiteur D'ailleurs notre répartiteur qui a un répartiteur 3 voies Car elle a 3 entrées Pour les conduites de frein Elle a une entrée qui vient du mètre-cylindre Et deux sorties Une par roue Donc voilà pour résumer comment ça fonctionne Je ne pense pas que l'intérieur du répartiteur soit en bon état Du coup je pense qu'on va devoir le changer Mais au cas où, s'il est sauvable Et bien je ne vais pas hésiter Donc je vais séparer le répartiteur de sa platine Alors c'est juste deux vis derrière Une fois de plus c'est du 11 En espérant que ça va bien venir Ça va Celle-là a eu un peu plus de mal à venir Mais ça ne va pas casser Ça je le garde, on va réutiliser Et maintenant on va commencer par enlever le soufflet ici En caoutchouc, je vais y aller avec un tournevis Ça m'a l'air bien pris dedans quand même Le caoutchouc est en bon état Je viens de le traverser Hop là, voilà Ça craint sévère quand même Maintenant je vais essayer de dévisser Le gros bouchon qui est là Tiens, ça ça a tourné Ok ça déjà ça sort Par contre avec là déjà la saloperie qu'on a dessus C'est pas tip top quand même Je reviens, je vais à l'étau Alors voilà, j'ai réussi à le dévisser J'ai dû le coincer dans l'étau, il était bien serré Hop, d'accord Alors il y a pas mal de kangouilles de liquide de frein C'est vraiment pas terrible Je vais mettre un petit peu de lubrifiant Alors normalement là, le piston qui est à l'intérieur Devrait ressortir par le haut Sauf que ça a pas l'air du tout de vouloir Ah là là Je vais essayer de taper avec un chasse-goupille Sur la tige de piston Ok Ok là, ça vient Ça s'est décollé Là on a terminé de démonter Le répartiteur de freinage Maintenant un bon nettoyage Du coup à l'intérieur du répartiteur C'est le même principe que pour les étriers de frein Ou n'importe quelle pièce de freinage Il faut bien observer à l'intérieur Que tout soit en parfait état Après un bon nettoyage Pas de rayures, pas de corrosion importante Enfin pas de corrosion qu'on ne puisse pas enlever Si la corrosion s'enlève Et que ça ne laisse pas de traces C'est encore sauvable Alors là je suis en train de l'observer Et j'ai l'impression que finalement il est sauvable Je vais bien le nettoyer De fond en comble Et je vous redis ça tout de suite Bon pour le nettoyage pour le moment Je vais tout mettre à tremper dans le liquide de frein Je vais laisser agir Et ensuite je verrai tout à l'heure le résultat Bon et ben j'ai ma réponse Le répartiteur comme je m'y attendais N'est plus en état A l'intérieur j'ai trouvé un défaut Au niveau de la surface d'application du joint ici Du piston J'ai trouvé un défaut Il y a un peu de matière qui est partie C'est un peu bizarre Ça ressemble à un coup de pointeau Mais là je risque d'avoir une perte d'étanchéité Même si c'est une pièce qui coûte cher Je vais jouer à la sécurité Et je vais la remplacer Parce qu'il n'y a pas que là Il y a également là où viennent les conduites Il y a de la rouille Clairement cette pièce là a pas mal subi Donc je ne vais pas prendre de risque Je vais prendre une pièce neuve Elle est quand même en meilleur état que je pensais Mais pas en suffisamment bon état Pour reprendre du service Donc pour moi c'est non Donc voilà Ça sucre que se termine la vidéo d'aujourd'hui Sur une pièce HS Moi je m'en doutais qu'elle était HS Mais vous ça ne vous empêche pas de faire cette opération Alors il existe des kits pour pouvoir refaire ses répartiteurs Vous trouverez notamment dans ce kit Le piston avec son joint Et le soufflet du poussoir Juste attention Comme les étriers de frein Faites vraiment attention si vous faites cette opération là C'est également une opération qui touche vraiment au coeur des freins Si jamais vous faites mal cette opération Par exemple qu'il y ait une fuite d'équipe de frein Vous risquez simplement de ne plus avoir de frein du tout Et également si vous faites cette opération quand vous aurez reposé la pièce Faites un réglage Car oui ces pièces se règlent Comme vous l'aurez vu ici sur la tige Il y a un écrou C'est pour régler le répartiteur de freinage Pour faire ce réglage Il existe un outil spécifique que j'ai ici Ça se présente sous cette forme là Avec deux manomètres Ces manomètres on vient les brancher A la place des vis de purge Sur les cylindres de roue arrière Et avec cet outil Vous allez pouvoir régler très précisément votre répartiteur C'est votre sécurité qui est en jeu Ne faites pas l'impasse Cet outil en plus il est assez dur à trouver Celui là vous pourrez le trouver chez Moutillage.com Voilà c'est cadeau vous avez le tuyau Évidemment je l'utiliserai pour pouvoir régler le répartiteur neuf Et je ferai bien évidemment une vidéo dessus La réinstallation du répartiteur neuf Et surtout son réglage C'est pas pour tout de suite Parce que pour ça il faut la caisse pour pouvoir installer le mètre cylindre La caisse on va toujours pas trouver de solution pour pouvoir la restaurer Donc là plus que jamais Si vous êtes un carrossier Ou que vous connaissez des carrossiers prêts à nous aider Dans la région de l'Aréloir et de ses alentours Surtout n'hésitez pas à nous contacter Franchement ça vous sortirait une grosse épine du pied Ou trouver un carrossier prêt à refaire la caisse de notre 4L Enfin voilà tout ça pour dire que l'installation du circuit de freinage C'est pas pour tout de suite C'est pour une prochaine vidéo Donc soyez au rendez-vous Et à la prochaine